Bonjour à tous, c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de book haul, ça faisait depuis le mois de novembre je crois. Je vais essayer de les reprendre tout doucement, je ne sais pas encore si je rattrape les 6 premiers mois parce que j'ai quand même eu beaucoup de livres. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, à ce moment-là je verrai pour vous faire ça en plusieurs parties. Sinon je laisse tomber et on verra pour les prochains. En juin, j'ai reçu Les pluies de Vincent Villeminot qui sera publié en septembre chez Fleurus, c'est une épreuve non corrigée. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'un adolescent et de sa meilleure amie qui vivent dans un monde où il pleut sans cesse. Ça fait 8 mois qu'il a plu tous les jours et un jour où ils annoncent une grosse tornade ou une grosse averse, s'ils attendent que les parents du garçon reviennent, sauf qu'il va y avoir un gros empêchement, tout simplement parce que le pont qui les sépare va être complètement emporté. Donc ces deux adolescents vont se retrouver face à la nature et en plus de ça ils vont devoir s'occuper de leurs petits frères et petites sœurs. J'avais lu les 3 premiers chapitres en avant-première en numérique et j'avais franchement aimé le style déjà de Vincent Villeminot que j'avais pu découvrir avec sa trilogie Instinct. Je vous la recommande d'ailleurs énormément, c'est vraiment super bien. Et du coup je pense que je vais fortement aimer ce roman également. Hors de question de Georgia Caldera publié chez Pygmalion. J'ai pu lire ce livre, donc je l'ai terminé au début du mois de juillet. C'est une romance contemporaine très sympathique qui satisfiera fortement les personnes qui aiment les romances compliquées. Ici on a Sonia qui est une jeune femme qui cache la vérité depuis 5 ans et qui se fait passer pour une croqueuse d'hommes. De l'autre on a Axel qui est un écorché vif par la vie, qui a un passé douloureux mais qu'on apprendra vraiment sur le tard. Et en fait ils vont se rencontrer l'un et l'autre et il va y avoir vraiment une étincelle qui va naître entre eux et qui vont se voir. Et en fait on va suivre l'apprivoisement qu'ils vont avoir l'un pour l'autre, les révélations. Et surtout qu'ils vont se reconstruire l'un avec l'autre. Et c'était très agréable même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longues. Alors je vous en reparle prochainement un petit peu plus longtemps. Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berrouka, publié chez ActuSF. C'est un roman que j'ai eu l'occasion d'acheter lors d'une dédicace de l'auteur au dépôt imaginaire courant juin. J'étais déjà tentée par certains livres de Karim Berrouka. Il a notamment écrit Faye Weeds et Guillotine qui a eu pas mal de succès. Ici c'est son dernier roman publié en mai je crois. On va suivre l'histoire d'un groupe de punk qui font la fête et qui se réveillent le lendemain et qui se rendent compte qu'il y a eu l'apocalypse et qu'ils sont entourés de zombies. C'est un roman qui a l'air assez drôle, que l'auteur instille certaines touches d'humour assez inédites dans des romans post-apocalyptiques. C'est pas trop ma thèse de thé habituellement mais je suis vraiment attirée par rapport à l'humour qui peut être instauré dans ce roman. J'ai eu également une petite dédicace lors de l'achat du livre forcément puisque l'auteur était là, il était très sympathique. J'espère vous en reparler bientôt. Les Terrae, tome 1, carnet 2 de Morgan Mallet. J'ai pu vous présenter le carnet 1 lors de mon bilan du mois de juin. Ici c'est la suite du premier tome de Les Terrae. On va retrouver Max dans ce monde parallèle qui a découvert qu'il était un âge très puissant. Qu'il n'était pas du tout l'individu lambda qu'il pensait être. Il va continuer d'être entouré je pense par ses amis. Et voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas lire l'arrière du roman. J'avais été un petit peu mitigée sur le tome 1 puisque j'avais notamment trouvé qu'il y avait beaucoup trop de descriptions et qui n'étaient pas forcément intéressantes. J'en attends un petit peu plus de ce tome 2, j'espère que je ne serai pas déçue. Ici, le palimpseste de Florent Marotta, publié aux éditions Tornada. C'est un service presse que j'ai pu recevoir notamment grâce à l'auteur et à l'éditeur qui m'avait toutes contactées. On se retrouve dans un roman fantasy jeunesse où on va découvrir une jeune fille qui pensait être lambda également, comme Max dans l'Etheraé. Et qui va découvrir un monde qu'elle ignorait complètement. Alors ça a l'air d'être un petit peu le même schéma mais ça a l'air en même temps complètement différent. J'aime énormément la couverture, je ne sais pas, je pense que c'est les couleurs qui m'attirent autant. Je le lirai rapidement pour vous en reparler. C'est un petit format dans lequel on va rencontrer Alison qui vient d'avoir son bac. On est en 1993 et on va découvrir un petit peu, je pense, les premiers pas dans sa vie d'adulte. Je suis très intriguée, surtout par rapport aux références culturelles qu'il peut y avoir dans ce roman. Puisque les années 90, tout simplement, c'est ma génération musicale. Et c'était vraiment une super période au niveau de musique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette décennie. Du coup, je suis assez curieuse de voir toutes les références que Laurent Kessy va mettre. Et voilà, c'est un petit livre, je vais le lire courant du mois de juillet. L'héritière de Jeanne A. Debas a publié également chez ActuSF. Donc le roman vient de paraître en poche si ça vous intéresse. Bah moi je l'ai pris aux éditions ActuSF tout simplement parce que j'étais au dépôt imaginaire et qu'il ne l'avait pas en poche et je ne savais pas qu'il était sorti. Donc il m'a coûté un petit peu plus cher mais tant pis. C'est mon premier roman de Jeanne A. Debas. Dans ce livre, on découvre Agnès qui est une orpheline et qui va apprendre que sa mère était sorcière et donc qu'elle a la capacité de voir les fantômes. Elle va être recueillie par son oncle il me semble et elle va découvrir tout un monde de vampires, de loups-garous et autres créatures mythologiques pour mon grand bonheur. Je pense que je vais beaucoup aimer et me régaler, en tout cas je l'espère. C'est une duologie. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Dernier livre de ce book haul du mois de juin, il s'agit d'Americana de Shimamanda Ngozi Adichie, publié chez Folio. C'est un roman que j'avais acheté dans le cadre du book club de Croque-les-nous, donc le tour du monde en livre, qu'on devait lire au mois de juin et je n'ai pas du tout eu le temps de le commencer. C'est une petite livre de 700 pages et c'est écrit assez serré. Ça a l'air super bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte le Nigeria pour s'installer aux Etats-Unis, à Philadelphia, pour poursuivre ses études. Et j'imagine qu'on va un petit peu confronter le monde du rêve américain avec celui de l'intégration, du racisme, de tous les problèmes que cette jeune mort va devoir confronter lors de son arrivée aux Etats-Unis. C'est un livre qui a eu beaucoup d'avis positifs, je suis vraiment curieuse de le lire. Je ne sais pas si je le prends pendant mes vacances ou si je le lirai à la rentrée, du coup puisque j'ai raté le book club. Si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis en commentaire, je serais vraiment curieuse d'avoir un petit peu des avis à l'avance et savoir si je me lance cet été ou un petit peu plus tard. C'est tout pour ce book haul. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse le même format en livre numérique, notamment parce que ce mois-ci j'ai bénéficié de la promotion, comme beaucoup d'entre nous, de l'opération Brajlon. Et donc j'ai acquis à peu près 6 livres chez Brajlon et j'ai reçu d'autres livres via NetGalais. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vous ferai pas ce format de vidéo. J'attends vos retours en commentaire. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada